Musique Travailler pour des collègues ou démarrer sa propre entreprise, voilà une question que doivent se poser plusieurs professionnels dès le début de leur carrière. Cette semaine, nous rencontrons deux médecins qui ont choisi de porter le double chapeau d'entrepreneurs et de professionnels. Docteur Audrey Couture de la Clinique podiatrique du Surrois ainsi que Docteur Bruno Allard, la Clinique Allard et le Duc. Imaginé par les docteurs Audrey Couture et Benoît Thérien, la Clinique podiatrique du Surrois a ouvert ses portes en août 2011. Avant l'ouverture, il y a eu aussi beaucoup d'étapes. Premièrement, pour être podiatre, il faut avoir un doctorat de premier cycle en médecine podiatrique qui se donne à Trois-Rivières. Donc, c'est la seule école au Canada qui le donne présentement. Lorsqu'on sort de l'école, on peut avoir soit le choix d'aller travailler chez un confrère de travail, donc que lui a sa clinique un peu partout au Québec, donc on peut aller se joindre à l'équipe ou tout simplement ouvrir sa propre clinique. Nous, on était deux dans l'aventure. Mon conjoint est aussi podiatre. Étant donné que je suis campi-valencienne, j'avais cette fierté de pouvoir revenir ici dans ma ville natale pour pouvoir construire cette clinique-là, parce qu'il n'y en avait pas à temps plein. C'est un service qui n'était pas offert, puis je pense aussi très méconnu. J'ai voulu avoir une entreprise pour la bonne raison que, premièrement, j'ai été élevée dans une famille d'entrepreneuriat. Donc, mon père avait son entreprise, puis honnêtement, ça a été un des meilleurs exemples. J'ai eu la chance, un peu comme son moussaillon, de le suivre dans tout ça. J'ai été très impressionnée aussi par tout le circuit que ça lui demandait, oui, d'être performant dans son propre métier, puis de connaître en tant que spécialiste dans son domaine. Mais aussi, il y avait de la gestion de personnel à faire. Il y avait à faire du service à la clientèle aussi pour garder ses clients. Donc, ça, j'ai été mise dans la soupe très rapidement. Je ne suis pas juste podiatre. Je ne mets pas juste mon sarreau le matin. Il y a un petit challenge de plus. Il faut que je rentre, il faut que je sache si on a tout le matériel nécessaire, est-ce que tout mon monde est content. Donc, il faut avoir le goût de toucher à tout. Je pense qu'il ne faut pas juste aimer une chose. Il faut vraiment avoir la flamme pour l'organisation, puis aimer les projets d'envergure, je pense. On adore ce qu'on fait. Je pense que ça se transmet beaucoup au niveau de nos patients. Ça transparaît aussi. Puis, je suis contente de venir travailler. Fait que jusqu'à temps que ça va rester comme ça, il n'y en a pas de problème. La clinique Allard-le-Duc a été fondée par les docteurs Bruno Allard et Marie-André-le-Duc en mars 2011. Moi, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 1999. J'ai commencé à travailler au mois de juin. Puis, le bureau où j'étais, Marie-André a venu s'y associer au mois de juillet, donc un mois plus tard. Puis, après une dizaine d'années d'expérience à travailler ensemble, on a décidé d'ouvrir notre propre bureau. La question de pouvoir élaborer notre philosophie de pratique, pouvoir transmettre notre vision, notre mission à nos patients. Quand on s'inscrit en médecine dentaire, on pense devenir docteur des dents. On pense s'occuper de la bouche des gens. Assez rapidement, quand on arrive dans le domaine, on se rend compte que, par contre, il y a un aspect financier, un aspect business, si je peux m'exprimer comme ça. Je n'aime pas utiliser le mot « business » parce que je ne veux pas manquer de respect envers mes patients ou envers la profession que j'ai. Ma mission, ma vision, c'est vraiment de m'occuper de mes patients, de répondre à leurs besoins, identifier leurs problèmes, de ramener des solutions concrètes. Je ne pense pas que c'est une entreprise comme les autres, la dentisterie, parce qu'on vient mélanger le côté gestion d'entreprise, le côté qui est peut-être un petit peu plus théorique, financier, les chiffres, avec un côté humain. On est ici pour aider des gens, avant tout. Donc, on ne peut pas voir ça comme n'importe quelle autre entreprise, où on peut mettre des chiffres dans des colonnes, puis gérer ça d'une certaine façon plus comptable. Tandis qu'ici, il ne faut pas oublier l'aspect humain. Il faut répondre aux besoins des gens. Puis après ça, on gère tout ce qui est entrepreneuriat. Je vous invite à rencontrer les leaders de chez nous, les lundis soirs à 20 h sur les ondes de Télécogeco Valleyfield. Merci d'avoir regardé cette vidéo !